Bonsoir à tous et à toutes, un grand nombre de personnes que je vois, que je connais, et ça me fait chaud au cœur de vous voir, que vous soyez là. Et alors cette conférence, c'est marrant parce que la première conférence que j'ai faite sur les émotions, c'est à l'espace des possibles, et on parlait des émotions, surtout au niveau spirituel, au niveau littérature, ce que ça faisait, et là l'aspect, à un moment donné, la personne qui organisait ça, c'est ce qu'on appelle Dominique, qui organisait toutes les écoles, les universités d'été de l'espace des possibles, elle m'a dit, mais toi tu pourrais faire quelque chose sur la biologie des émotions. Ah ben j'ai dit, oui ça peut être pas mal, et ça m'a fait réfléchir, je parlais des cellules, etc., mais la biologie des émotions, alors je me suis plongée dedans à cette époque-là, et puis quand on met un doigt, on met la main, on met tout le bras, et on s'y plonge, et avec le travail que j'ai fait en termes de thérapeute, d'apprendre les thérapies, aussi bien médecine énergétique chinoise, ou médecine énergétique quantique, ou bien la musicothérapie énergétique, ou la nutriponture récemment, et bien les émotions sont en la base, vraiment, de tout ce qu'on a pu engrammer, et que dans notre corps, notre corps se rappelle de tout, et qu'en fin de compte, on vit le résultat de la sculpture de notre vie par les émotions, en fait, c'est ça qu'on vit, qui se sont traduites par des comportements, parce qu'il faut bien aller au-delà, et avoir de la résilience de tous ces moments-là, et en fait, donc je n'ai fait que plonger, plonger, et voir par tous les bouts, en médecine, comment on pouvait, et que, alors j'ai même vu aussi, j'ai pas que vu, j'ai expérimenté moi-même, comment mes propres émotions, il y a des années, m'ont entraîné dans des comportements, mais pas mes émotions, mais l'absence de vouloir avoir des émotions, et de sentir des choses, donc je me suis coupée de certaines choses, dans ma vie à une époque, et c'est ressorti en maladie auto-humine, pendant dix ans, et que quand je me suis remise en contact avec mes propres émotions, mon ressenti, etc., et bien, et bien, et bien, ça s'est calmé tout ça, et ça a disparu, ça s'est calmé. Donc c'est vrai que, récemment, j'ai découvert Tal Chaleur, grâce à une amie, qui m'a parlé de lui, et que lui, c'est marrant, parce que, il y a des vidéos de lui, que je suis allée voir, comment libérer les émotions, avec des mouvements du corps, des mouvements du corps, vous voyez, la peur, si vous avez la peur, si vous avez ce qu'on appelle la colère, parce que la colère, c'est l'une des émotions, vraiment, qui ressort tout le temps, mais la peur, c'est la première émotion fondamentale qu'on vit déjà dans le ventre de sa mère. Et comment on peut les libérer sur le moment ? Par des mouvements. Et donc, je vous conseille d'aller faire écouter Tal Chaleur, et lui, ce qu'il avait été faire, il a été voir dans des tribus, il a visité des tribus, c'est un médecin, il a visité des tribus, et il s'aperçut que dans toute cette tribus ancienne, personne n'était malade. Mais quand il avait des émotions, il les vivait, il les vivait, donc il les libérait au fur et à mesure. Donc, le corps était en bonne santé. Et que nos émotions, quand on ne peut pas les libérer, c'est dans le corps. Tout ce qui s'engramme, dans le non-dit, dans tout ce que vous voulez, c'est dans le corps. Alors, il y a plein de thérapies qui font qu'avec notre mental, on peut gérer des émotions, on peut gérer des émotions, on peut gérer. Et puis, il y a des moments, on a beau gérer, c'est comme un volcan qui ressort, qui se met en feu, et que ça sort, et que ça dépasse votre mental. C'est-à-dire, c'est dans les choses profondes de votre être qui sortent, qui émergent. Et puis, merci aux émotions. Alors, j'en arrive à la première diapositive. Le problème, c'est qu'il faut accueillir les émotions, savoir les accueillir. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. D'abord, quand on se protège de ne pas sentir, parce que des fois, quand on est mal dans notre environnement, et que extérieur et intérieur, et quand on est mal en relation avec les autres, puisqu'on ne vit pas seul, on est en communication avec les autres tout le temps. Sinon, si on ne communique pas, on est mort. C'est clair, c'est la mort. C'est terrible, à un certain niveau, en tous les cas. Et donc, les émotions, ce n'est pas facile de les accueillir, parce qu'elles vont vous faire sortir de votre automatisme. Il y a quelque chose qui arrive et que votre corps va vous sortir un truc avec un tout petit. Et alors là, comment ça fonctionne ? Alors, pourquoi c'est difficile d'accueillir les émotions ? C'est qu'en fin de compte, toutes les émotions que l'on a, elles sont issues de notre cœur. Et quelles que soient les émotions, qu'on appellera positives ou négatives, on mettra des adjectifs, elles sont toutes, elles se nourrissent, elles sont toutes issues du cœur. C'est-à-dire, et notre cœur, c'est notre humanité profonde, notre être. Ce n'est pas notre mental. Et le problème, c'est qu'on est constamment en compétition, en combat, conscient ou inconscient, avec les émotions, parce que c'est notre mental, lui, qui prend le pas. Et c'est le problème. On est très évolué dans les espèces. On a développé un mental fabuleux. Mais ce mental, autant il peut être intelligent, autant il peut nous couper des choses essentielles de la vie. Alors, on a développé des intelligences, des analyses, des choses de synthèse. On peut faire des choses, on peut comprendre plein de choses avec le mental. Et c'est merveilleux, puisqu'on a cette capacité. Mais quand on donne tout le pouvoir au mental, vous allez voir que les émotions, on parlera d'état émotionnel, quand on parlera d'état émotionnel, c'est un état du mental. parce qu'une émotion, c'est une réaction biologique. Point barre. Donc, quand on prend conscience de ça, moi, quand j'ai creusé un peu, j'étais... Donc, ce combat entre le mental qui se nourrit de savoir, de vouloir et comprendre, en résumé, l'ego, qui sait, qui a appris, on est dans les normes, on sait comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, quand on a appris comme ça, ça ne peut pas être autrement. Après, il y a des croyances. Il y a tout ce qui s'entraîne. Donc, ce qui est important, c'est de faire la pendulation entre ces deux aspects-là, entre le mental et le cœur. C'est-à-dire, il faut arriver à cohabiter harmonieusement avec les émotions, être en cohérence et juste avec soi et avec les autres. Et si on arrive à être dans ces deux états-là, eh bien, on vit bien et heureux. Et là, il n'y a pas de raison que... Je mets ça un peu de côté. Voilà, c'est bien. Donc, je passe à la suivante. Ah non, c'est pas bon. Ah ben, attends. Là. Excusez-moi. Alors, l'émotion est ce qui met l'esprit en mouvement. Effectivement, on est souvent dans un mode automatique. La tête dans le guidon. On sait tout ce que c'est, puisqu'on a été arrêté dans notre comportement automatique il y a fait presque un mois et demi. Et là, l'émotion, elle, elle nous met l'esprit en mouvement. Elle nous aide à sortir de ce moment automatique où on ne pense pas et que ce qu'on perçoit de l'environnement extérieur ou intérieur va venir toucher quelque chose de tout à fait sensible en lien avec ce qu'on a vécu. Donc, les émotions, c'est des mécanismes de survie. Et oui, eh bien, ça nous teste là où on en est en fonction de notre environnement intérieur et extérieur. Alors, effectivement, l'environnement intérieur et extérieur, c'est comment on se sent. Est-ce qu'on se sent en unité ? On se sent divisé ? On se sent dans la peur ? On se sent dans l'enfermement ? On se sent dans plein d'états possibles. Et en fonction de comment l'environnement nous affecte ou comment on se laisse affecter par l'environnement, ça va impacter sur l'intérieur et comment nous, à l'intérieur, on est déjà en dehors de l'environnement. Voilà. Dans notre lien avec l'environnement, comment ça se passe ? Effectivement, en fonction de ce qu'on va vivre, et là, c'est la base de la vie et du vivant, eh bien, pour pouvoir maintenir la vie, s'adapter à chaque moment et survivre, eh bien, on va mettre en place des mécanismes de survie. Parce que si ce n'est pas possible de vivre dans certaines conditions, eh bien, on va mettre en place des mécanismes de survie comme les cellules l'ont fait, comme toutes les espèces l'ont fait. Donc, c'est à toutes les échelles. Et ça, ça se fait à l'échelle de la cellule, à l'intérieur des cellules, dans tous les types cellulaires. Et nous, macroscopiquement, nous sommes des milliards de cellules, mais on est plus intelligents que la somme de toutes nos cellules. Et nous-mêmes, pour respecter notre intégrité inconsciente, elle peut être aussi consciente après, eh bien, pour respecter notre intégrité et rester en cohérence avec nous, sans qu'on le sache, eh bien, on va mettre en place, en fonction des émotions qu'on va avoir, des mécanismes de survie qui vont nous amener à des conditionnements, c'est-à-dire à des comportements. Et ces comportements vont être des comportements de la personnalité qu'on s'est formée. Alors, les émotions, c'est important, c'est le moteur de la vie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie. Parce que l'émotion, c'est l'interaction avec l'environnement extérieur et qui va rentrer en interaction avec soi et ça va nous amener à une réponse, obligatoirement. Donc, les émotions, c'est le moteur de la vie. Alors, ce qui est extraordinaire que dans le vivant, c'est qu'il y a un niveau de régulation homéostatique automatisé des émotions. Il est prévu dans le vivant que le vivant s'occupe de vous à tous les niveaux et il s'en occupe à 99% sans que vous ayez à mettre en place n'importe quelle conscience. Ça, c'est la conscience cellulaire et la conscience du vivant. Ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire que nos émotions, on va voir qu'elles touchent le niveau immunitaire, l'essentiel de soi, le profond de soi qu'on ne voit pas, mais qu'à l'intérieur de chacune de nos cellules, toute notre information de notre être est présente dans chacune de nos cellules. Toute notre histoire, elle est présente dans chacune de nos cellules et qu'effectivement, toutes ces informations, en fonction des différents systèmes, il y a un système, une régulation automatisée homéostatique, comme l'homéostase dit, c'est quand même un état d'équilibre, de régulation des différents équilibres que l'on peut avoir dans le corps et que le corps s'arrange pour que toujours tout aille bien. C'est-à-dire une régulation dynamique du déséquilibre. Et comme on est dans le vivant, on est toujours en déséquilibre. À l'intérieur de nous, on est à 80%, 90% d'eau en fonction des cellules. Donc, c'est dans un milieu à queue et tout est en dynamique. Dans le vivant, tout est en dynamique. Si le vivant ne bouge plus, c'est la mort. Ça, c'est quand même des... Donc, moi, j'ai été pas mal impacté par les connaissances que j'ai apprises en biologie qui m'ont bouleversé, m'ont révolutionné et m'ont permis d'aller, de rentrer plus profondément dans le vivant pour comprendre le vivant et aussi le vivant en moi. Et ça, c'était assez extraordinaire. Alors, comment ça va se passer, les émotions ? C'est des réactions biologiques. Ce sont des réactions du niveau moléculaire au niveau cellulaire. Et elles organisent tout entier parce qu'il y a toute une cascade de réactions. C'est comme à l'intérieur... Vous savez, la cellule, quand j'ai parlé la dernière fois, la communication cellulaire. Il y a un stimuli extérieur qui vient par la membrane externe. Ce stimuli externe, il vient rentrer dans la cellule, dans le cytoplasme. Cette information, elle va dans le noyau. Le noyau est informé. Il va donner un autre signal au cytoplasme. Et le cytoplasme va donner un signal à la membrane externe pour entraîner une cascade de réactions. Eh bien, nos émotions, c'est un peu comme ça. Il y a un stimuli compétent qui va arriver. Je vais vous montrer le mécanisme. Et ce stimuli compétent, il va faire tout son chemin et il va se passer plein de réactions physiologiques issues de ce petit stimuli émotionnel qui est simplement, qui a une information qui est rentrée en résonance avec une information du passé. Alors, le stimuli émotionnellement compétent, ils vont induire une succession de réactions dans le métabolisme. Alors, ça peut être la peur au ventre, ça peut être la diarrhée, le cœur qui bat, enfin, il y a plein de choses dans le métabolisme. Des changements dans le métabolisme. Et après ce stimuli et pendant cette succession de réactions, eh bien, le stress associé, il va se déployer via tous nos sens et va se décharger dans l'organisme et se répercuter jusqu'au niveau moléculaire. C'est-à-dire que quand il y a une émotion, c'est à tous les niveaux que c'est ressenti. Et que si on y prête attention, c'est ce qu'on fera dans un petit exercice, ça se répercute dans le corps que l'on peut sentir à l'intérieur de nous. Et tout ça, pourquoi ? Un stimuli, un stress, ça se répercute au niveau moléculaire. Et c'est pour retrouver un nouvel équilibre intérieur. Bien sûr. C'est comme chaque atome, si on excite un atome, eh bien, il va éjecter un électron, il va être excité, mais il ne peut pas rester dans cet état excité. Il doit retomber dans son état fondamental. Nous, quand on est excité par des émotions, eh bien, ça va retomber. Et ça doit retomber. Le problème, c'est quand ça ne retombe pas. Donc, cette prise en charge de l'homéostasie des émotions, elle est liée à la préservation de soi. c'est-à-dire au système immunitaire qui est à la base de tout ça. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, c'est pour nous préserver. Alors, la suivante. Donc, effectivement, l'intelligence cellulaire fait que ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule en termes de communication cellulaire, et ensuite, quand on regarde tous les différents systèmes que nous avons, c'est-à-dire tous les organes que nous avons, les différents organes que l'on a, on a plus, pour que tout ceci soit bien orchestré, et je peux vous dire que le vivant, l'être humain, c'est la plus belle réalisation qui existe au monde. Tout est parfait, tout est prévu pour que la vie se maintienne et continue en bonne santé. Ponctuellement, ça s'arrête, mais c'est un accident. En général, c'est la bonne santé, puisqu'on le voit que quand on est ponctuellement malade. donc tous ces systèmes de régulation, il y a plusieurs systèmes qui sont en œuvre pour réguler la vie, donc à l'échelle de l'ADN, des machineries sensorielles, cognitives, des systèmes de gestion des différents réseaux, et tout ceci, il y a une régulation et il y a une cohérence entre tous ces systèmes. Il y a une cohérence entre tous ces systèmes. Ça, c'est vraiment important parce qu'on va voir qu'à un moment donné, la maladie peut arriver, les problèmes de santé peuvent arriver quand il y a des pertes de cohérence de certains systèmes. La prise en charge de l'homesthésie, des émotions, elle est en lien avec notre système immunitaire, donc la préservation de notre humanité. Et effectivement, selon comment on va accueillir les émotions, selon comment on va vivre les émotions, eh bien tous ces systèmes peuvent être affectés par notre vécu, c'est-à-dire qu'ils peuvent être perturbés par notre vécu. Donc voilà, on peut voir des effets de perturbation. Alors, c'est Antonio Damasio qui a montré, qui a écrit dans le livre Spinoza avait raison, c'est un euro scientifique extraordinaire, et il a travaillé beaucoup sur les émotions, et donc, il a montré que comment, à quoi ça ressemble, un niveau de régulation homéostatique automatisé des émotions et engrammage des émotions. Comment ça s'organise ? Eh bien, il associe ça, en fin de compte, à l'homme, à l'arbre, et que toutes les émotions qui nous entourent, tous les stimuli émotionnellement compétents, que j'appellerais, eh bien, c'est toutes les petites brindilles, c'est toutes les petites feuilles, toutes les petites feuilles, voyez, à un certain niveau. Et celles-ci, elles vont être parmi certaines, certaines vont être compétentes, c'est-à-dire que c'est un stimuli qui va être, qui va aller jusqu'à un certain niveau, il ne reste pas en surface. Le niveau en dessous de ces émotions, c'est le niveau qui correspond aux besoins et aux motivations, c'est-à-dire c'est associé aux appétits et aux désirs. Ça, c'est vraiment très important, ça, appétit et désir, c'est-à-dire associé à la conscience, voyez ? Et donc, en dessous de ce niveau, donc ça va toucher un stimuli émotionnellement compétent, on va toucher le niveau de nos besoins, de nos motivations, d'accord ? Qui eux-mêmes sont en relation à un niveau plus profond avec nos comportements à la douleur, aux douleurs et aux plaisirs qui eux sont associés à notre éducation punition-récompense. Punition-récompense. Donc punition, douleur et récompense-plaisir. Donc on a été éduqué par tout ça et en fonction de ça, on va installer des mémoires de toutes nos émotions et à un niveau plus profond, proche de la racine du tronc et de la racine, c'est toutes les réponses immunitaires qui sont les réflexes de base, la régulation homéotabolique qui est en lien avec la préservation de soi. Puisque le système immunitaire, c'est la préservation de soi de notre humanité. Donc une émotion est là pour nous mettre en contact avec quelque chose d'important pour nous. Ça c'est une chose importante. Sinon ce ne seraient pas des émotions compétentes. D'accord ? Voilà. Donc c'est des réactions qui sont du niveau moléculaire au niveau cellulaire pour la préservation de soi. De l'émotion à l'état émotionnel. Donc les émotions elles descendent, les émotions qui vont donner des effets, elles sont en lien avec quelque chose de très profond qui a été engrammé. Alors l'émotion et l'état émotionnel, alors quels sont les déclenchements ? Le déclencheur c'est notre cerveau archaïque qui font que souvent c'est la peur et pour nous préserver pour qu'on survive, c'est la notion de survivre, c'est un déclencheur. Le déclencheur au niveau du cerveau archaïque qui peut être externe et interne, ça peut être une peur extérieure ou une peur interne. Il y a les deux. Et ces informations du cerveau archaïque vont être prises en charge par un cerveau limbique qui va entraîner des réactions physiologiques qui vont entraîner des comportements réactifs et que ça va entraîner à quoi ? Ça va donner ces informations au cerveau cortical, celui qui résonne particulièrement le cerveau gauche qui résonne, qui analyse et ça va être associé très rapidement une émotion va être associée très rapidement à une pensée à des croyances associées puis à une identification d'émotions. Donc tout un système de pensées et de croyances qui vont être associés à partir du moment où on a fait déclencher une émotion tout son système et ça c'est le déroulement d'une séquence émotionnelle dans le cerveau. Donc ça va être passage de l'émotion à l'état émotionnel. Quand on va être dans le cerveau, la prise en charge dans le cerveau, et bien effectivement ce qu'on va pouvoir vivre c'est un état émotionnel. Alors pourquoi ? Alors de l'émotion à l'état émotionnel. D'abord l'émotion. L'émotion toute seule c'est une réaction biologique. Je vous ai dit ça ne dure pas plus que 500 millisecondes. C'est très court. C'est vraiment très court. D'accord ? Donc il y a un déclencheur externe ou interne. Ce déclencheur va entraîner des réactions physiologiques, accélération du rythme cardiaque, expression non-verbal, les yeux exorbités, des expressions qui sont non conscientes que le corps réagit. C'est tout votre corps qui réagit. Il y a un comportement réactif. On a peur, paf la fuite. Et tant mieux. Et ensuite, il y a une décroissance de cette charge émotionnelle avec un petit pic ici. Ce petit pic qui montre que ça c'est la présence de la pensée et des croyances associées. Et oui. C'est-à-dire qu'il y a une évaluation des faits, identification de la menace. Si on a cru que c'était un serpent alors que c'était de l'ombre, on sait qu'on n'a plus peur. Donc ça passe par le mental rapidement quand même. Il y a une identification. C'est pris en charge par le cortex. Et ensuite, ça descend, identification de l'émotion. C'est-à-dire, il y a eu peur mais il n'y avait pas de danger. Et on descend. Voilà, c'est le circuit de la peur. Donc, montée en tension, charge émotionnelle et décroissance complète. 500 millisecondes. Donc, c'est très court ça. D'accord ? Donc, alors, on le voit très bien quand on regarde les enfants. Les enfants, ils ont quelque chose qui ne va pas, ils vont se mettre à pleurer. Ouais, ouais, il pleure, il pleure. On leur présente quelque chose d'autre, paf, ça s'arrête. C'est-à-dire que leur intérêt est passé à autre chose. Ça dure très, si ça dure après, c'est parce que le mental, eh bien, il prend, non, c'est là, le mental, il prend le relais. Et là, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on va passer d'une émotion pure à un état émotionnel, c'est-à-dire qu'on repasse par la charge, le déclencheur, la réaction physiologique, le comportement réactif, la pensée qui arrive. Et au lieu de descendre, de lâcher le morceau, eh bien, la pensée va entretenir l'émotion. Et là, dans ce cas-là, l'état émotionnel, on voit bien que c'est un état mental puisque c'est la pensée qui arrive. dans toute notre construction et toute notre structure mentale qui arrive. Et donc, à ce moment-là, ça entraîne quoi ? Ça entraîne une absence de décharge émotionnelle. On ne peut plus descendre ici. Et on reste ici en charge émotionnelle. Alors, cette charge émotionnelle, ça veut dire que l'état homéostatique n'est pas atteint et le stress est non déchargé. Ça veut dire que si l'absence de décharge émotionnelle, si elle ne se fait pas, ça veut dire que si on continue à avoir des émotions et de décharges non effectuées, c'est-à-dire une tension émotionnelle, on peut appeler le stress, accumulé, on va fabriquer de la corde du cortisol, l'hormone du stress, et si le taux devient assez important, on peut aller jusqu'à la dépression. Ça peut aller jusqu'à des endroits, des moments difficiles. Alors ici, d'après les données épigénétiques et d'après les données neurologiques, on peut représenter de la même façon que ce que je vous ai présenté, c'est pour vous montrer que quand on regarde une émotion, l'état d'origine, le stimuli émotionnel fort et décharge, à l'instant présent, il y a une empreinte émotionnelle résiduelle, c'est-à-dire que notre présent est marqué par notre passé, c'est-à-dire que ça reste, on ne change pas. Et alors, effectivement, les pensées liées à l'émotion ne viennent qu'après que l'émotion a commencé, ça c'est important. C'est pour ça que ça fabrique, ça entretient l'état émotionnel. Et les sentiments qui s'en suivent dépendent de l'émotion. Et maintenant, on sait qu'en neurologie, qu'on peut déprogrammer et on peut se reprogrammer, c'est-à-dire qu'on peut éduquer notre cerveau à reprogrammer des expériences beaucoup plus positives que cela. À savoir, on est ici, on repart du présent, là on est dans le passé, le petit pic ici, le passé, on se retrouve dans le présent, on sort d'une émotion où on est dans un état émotionnel qui n'est pas déchargé. Et là, on peut décider, et là c'est la décision mentale, donc on est dans le mental, on décide que, on décide de choisir un scénario différent pour l'expérience du passé. c'est-à-dire qu'on va décider de créer une nouvelle expérience supérieure à l'expérience passée. Et le fait de faire ceci, on augmente donc le niveau d'intensité d'une expérience plus élevée, à part des émotions, bien sûr, en fonction des énergies, des bonnes choses que pour vous, en fonction des idées positives, de comprendre des choses à un autre niveau. c'est-à-dire que, alors un exemple de ça, mais c'est un exemple, quand on a eu le confinement, ça a été terrible, le confinement, on est malin, on est sous tension, on n'est pas bien, etc. mais moi, la première chose que j'ai, je parle de moi parce que je me connais, et bien la première chose que je me suis dite, je me dis, c'est chouette, c'est chouette, je vais pouvoir me reposer, on ne sort pas, mais je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir faire tout ce que je n'ai pas fait, j'ai des choses à écrire, j'ai des choses à lire, je n'ai pas le temps. Donc, je me suis vu à faire des choses que j'ai envie de faire, qui me plaisent, et que c'est ça qui l'a emporté, et si bien que la tension liée, par exemple, à l'exemple du confinement, et bien la décharge émotionnelle est retombée, c'est-à-dire que il a été apaisé, l'état émotionnel a été apaisé, puisque l'expérience que j'ai mis en place à la suite d'une annonce qui m'a entraîné dans une émotion pas très positive, j'ai remis quelque chose de positif qui m'a fait que c'est quelque chose d'une valeur plus haute, vibratoirement, j'entends, qui m'a permis de redescendre dans l'émotion et de décharger cette charge émotionnelle. Alors, tout ceci, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut se déprogrammer et se reprogrammer pour des choses, c'est-à-dire que si on se met dans l'instant présent et qu'on s'aperçoit que ce qu'on ne peut pas faire comme avant, et bien on va faire autrement, et on va voir qu'est-ce qu'on peut gagner à faire autrement, c'est ça en fait. Et là, c'est une démarche très mentale, d'accord ? C'est-à-dire que s'il y a eu une émotion très forte qui a été engrammée dans notre corps, et bien l'émotion elle a été vécue. Donc, notre mental peut prendre en charge cette émotion-là et mettre quelque chose de plus grand pour libérer et revenir à un état correct. Mais s'il s'agit par exemple de souffrances plus importantes, d'émotions plus profondes et qui ont duré longtemps, etc. Et bien là, ce qui est engrammé est engrammé. Donc après, c'est ça le travail, le travail sur soi, c'est permettre de trouver de nouvelles voies pour être mieux avec la vie qu'on a eue. Parce que les choses qu'on a eues, on ne peut pas les changer. Ce qu'on peut changer, c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui. Et en fin de compte, en étant dans le présent et en vouloir vivre mieux certaines choses et autrement, puisque la vie nous dit que c'est comme ça, le passé et le passé. Mais aujourd'hui, dans le présent, je peux faire autre chose. Et en se mettant dans cette situation, je peux faire autre chose qui va me découvrir une autre partie de moi-même, qui va, voilà, c'est une découverte d'autre chose. Et bien, ça décharge. Et si c'est trop fort et si c'est depuis longtemps pour des stress accumulés depuis longtemps, le stress, il est emmagasiné dans le corps. Et malheureusement, en fonction de l'âge à laquelle ça apparaît, quand c'est engrammé, quand c'est jeune, les enfants sont jeunes, etc., et bien ça m'entraînait des comportements associés à ces émotions qui sont plus ou moins positives ou négatives. Moi, je n'aime pas trop dire positives ou négatives, des émotions qui ont touché la personne et qui l'ont entraîné dans une direction de vie pour se préserver et on ne fait que tout que ce que l'on peut. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est se préserver et survivre le mieux possible et mieux encore, ne pas survivre, mais vivre. Et ça, on s'en rend compte un peu plus tard quand on vieillit puisque dans la partie de notre vie au démarrage, on ne se rend pas compte mais on survit. Voilà. Et jusqu'au jour, on prend conscience que la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, cet état émotionnel apaisé par des idées plus grandes, par des expériences supérieures et je vais faire, et je vais avoir le temps de faire la méditation, je fais la méditation, je fais des choses. Ça, c'est intéressant, ça apaise tout ça. Mais ce qui est engrammé est grand engrammé. Et là, donc, le mental, on peut le diriger pour qu'il se calme et qu'on accueille des choses du moment présent. C'est un travail, ça. c'est-à-dire que on n'est plus, le passé est le passé et le présent, c'est ce qui est le plus important. Donc, si on est dans la ligne linéaire du temps passé, présent, futur, on ne peut pas beaucoup s'aider parce qu'en fin de compte, ça va être le passé qui va nous guider et si le passé a été difficile, votre présent, il est coloré par tout ça et malheureusement, c'est ce qu'en physique quantique, on dit ça, le passé, le présent et le futur sont tous présents dans le moment présent et que ce que l'on va mettre en place dans le présent, c'est ça qui va se faire dans le futur. C'est nos intentions du moment, de créer du moment, du nouveau, dans un espace qu'on inconnue des fois et que c'est dans cet moment-là qu'on va pouvoir mettre des intentions pour que notre vie future, soit guidé par cette intention-là et que par rétrocausalité de la physique quantique, que le futur va organiser dans le présent les conditions pour arriver à la réalisation de nos intentions et ça, c'est vrai que ça, ça veut dire qu'on est dans un lâcher-prise du passé et du futur et que l'on vit dans le temps présent. c'est le plus grand cadeau du temps présent de créer du nouveau avec des choses qu'on ne connaît pas. Alors, un moyen de libérer les émotions, c'est jusqu'à leurs racines, c'est à travers les organes sensoriels. Donc, la libération des mémoires, des émotions via les organes sensoriels, eh bien, c'est le moyen par lequel on peut libérer complètement la mémoire sensorielle, c'est-à-dire la mémoire de l'impact de l'émotion dans notre corps. c'est-à-dire que les stimuli qui sont compétents dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ces stimuli compétents, ils vont avoir chacun une racine propre, une racine, la bleue ici, la bleue, la rouge, chacun qui correspond à un temps du passé et à une émotion du passé, d'accord ? Et on voit que nous, on est dans la racine et ici, c'est la mémoire sensorielle. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans les émotions, là, comment ça s'est engrammé, tout ça ? Bon, alors, tout ça, c'est que l'être humain, il est au cœur, au cœur de ce triangle et il vient, il a une origine, il a une histoire, il a une âme, il a un esprit qui s'est incarné et lui ont donné des propriétés particulières dans un corps, une structure de corps et des propriétés particulières physiques avec des fonctions biologiques qui permettent de maintenir toutes les fonctions du vivant. et en fonction de l'environnement depuis sa naissance, depuis sa création, eh bien, il y a un engrenage biologique qui s'est produit au cours de la croissance, ça, c'est n'importe quel individu et cet engrenage biologique s'est installé avec des mises en place de stratégies de survie pour pouvoir garder la santé, là, c'est l'intégrité et la cohérence de l'être. Devant ce qui se passe à chaque instant, eh bien, l'enfant va essayer de faire tout ce qu'il faut pour qu'il reste intègre et cohérent. Et on le voit bien parce que les enfants, quand ils ne sont pas bien, c'est rapidement la somatisation. Et donc, en fonction de tout ça et de notre vécu, évidemment, nos propriétés cognitives, notre personnalité construite, elle va dépendre de notre vécu, de ce qu'on a mis en place. Les structures psychiques ou les pathologies développées, elles vont dépendre de notre vécu, toujours aussi pareil, et qui vont entraîner donc des structures soit pathologiques, des névroses, des comportements et troubles du comportement, et qui vont correspondre à des actions qu'on a pu, des réactions qu'on a pu avoir devant des situations par rapport à l'action, la fuite, l'inhibition, comment ces actions, réactions classiques devant un danger, quel qu'il soit, devant une nouveauté, quelle qu'elle soit, comment on réagit et comment on met en place des comportements. Et ces comportements vont entraîner qu'on va construire une personnalité qui va avoir peur, qui ne va pas avoir peur, etc., en fonction de ce qu'on a vécu. La structure du corps, le corps va dépendre aussi de toutes ses propriétés, et puis il y a des défauts de structure aussi, en fonction du vécu, des pathologies, la chimie liée aux émotions, ça peut foutre en l'air beaucoup de choses puisque ça peut toucher les organes, il y a un symbolisme entre les émotions et les organes, et puis ça peut entraîner des somatisations dans le corps. La somatisation dans le corps, c'est la réponse du corps pour vous dire qu'il y a quelque chose à faire pour vous, il y a quelque chose qui est vécu très très mal et que votre corps vous dit il y a quelque chose à faire, il faut écouter quelque chose, écouter quelque chose qu'on n'écoutait pas, et le corps nous donne l'information, les informations. Alors là, il faut apprendre à écouter bien sûr. Donc moi, j'ai découvert tout ça, le comportement de la matière solide et du vivant, et j'ai vu que les lois qui gouvernent le comportement de la matière s'appliquent aussi à l'esprit. Et donc, il y a vraiment un parallèle extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais où commencent les émotions ? Eh bien, une émotion, là j'ai représenté le bébé dans le ventre de sa mère, un fœtus, et j'ai représenté à côté une cellule. Et le bébé, le bébé, il est comme dans la matrice, la matrice de la placenta qui est elle-même dans la mère, dans l'utérus, tout ça. Et donc, ce qui se passe comme dans les cellules, eh bien, les stimuli extérieurs, les informations qui arrivent de l'extérieur de la cellule vont partir à l'intérieur, aller au noyau, elles vont être transportées dans le cytoplasme et à partir d'une information entrente, il y a une information sortante qui tient compte de tout ce qui s'est passé et il y a le feu vert de l'information du noyau qui va dire OK pour ça ou pas pour ça. Donc, une information à la membrane d'abord et ça ressort à la membrane pour entraîner des cascades de réaction. Eh bien, ce qui se passe dans le fœtus, c'est comme dans une cellule, un fœtus, une grosse cellule, et donc, il y a de l'eau, le fœtus, c'est là-dedans, dans le placenta et que toutes les informations que le fœtus va, l'embryon d'abord, bien sûr, et le fœtus ensuite, toutes les informations qu'il va percevoir de par sa membrane de la mère à travers la membrane et tout son corps, eh bien, ça va entraîner qu'il va pouvoir donner des réactions, des réactions qui vont ressortir et quand on veut toucher le bébé, le ventre d'une mère qui a son bébé, elle veut le toucher, eh bien, il vient sous sa main. C'est extraordinaire. Donc, alors, ce qu'il y a, c'est que là, en fonction des stimuli externes de la maman, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle vit pendant la grossesse et le stress qu'elle peut vivre ou le mal-être ou le bien-être, tout ce qui est vécu, c'est comme ce qu'on appelle tout va être engrammé dans la mémoire du bébé pendant la vie intra-utérine. Tout va être engrammé. Le bébé ne parle pas. Il y a des émotions de peur, le bébé. Et en fait, tout va être engrammé et ressortir un jour dans une pathologie à un moment donné au niveau de l'adulte. Donc, ces émotions-là, tout ce qui se passe, alors, c'est des émotions, vous savez, c'est les informations qu'il ressent, qui se traduisent, ces émotions que la mère a se traduisent en informations. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des ruptures d'informations ou des déformations d'informations, etc. Et le bébé, lui, qui ne parle pas, il va sentir comme quelque chose d'un mal-être. Je ne sais pas comment mettre des mots dessus. C'est informe comme mal-être. C'est informe parce qu'il ne peut pas mettre de mots dessus encore, lui. Mais l'information, elle est bien une information. Il reçoit des informations. Et il renvoie des informations aussi. Comme la cellule, c'est la même chose. Donc, effectivement, notre vie est sculptée par nos émotions depuis ce moment-là dans la vie intra-électeurine jusqu'à l'âge adulte. Alors, on pourrait même dire que si un enfant est né et n'est pas désiré, je peux vous dire qu'avant la naissance, ça se ressent dans toute la vie et sa vie sera perturbée par justement tout ça. Donc, toutes les informations émotionnelles perçues par l'embryon ou le fœtus vont se traduire par plus tard des informations qu'il faudra aller libérer pour pouvoir libérer si consciemment s'il y a des pathologies associées et si on a envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à libérer. Le problème, c'est que là, il faut avoir envie d'aller voir s'il y a des choses à libérer. Mais tout est engrammé. Ça, c'est vraiment la chose importante. Effectivement, pendant la vie que l'on a, on a toute une métamorphose de la première spirale de la vie à la naissance. Depuis la fécondation, toutes les différentes étapes pendant la période embryonnaire et la période fétale, il se passe plein de choses. De la fécondation à la croissance cellulaire jusqu'à la différenciation cellulaire. Ensuite, formation et croissance de l'embryon. Il y a des étapes fondamentales. C'est la période embryonnaire. S'il y a des problèmes à ce niveau-là à un moment donné, ça peut impacter le squelette. du bébé. Ça peut entraîner des malformations. Mais alors, voilà. Mais ça, personne n'est à l'abri. Il peut se passer des choses. Ensuite, la période fétale, c'est l'embryon qui lui, qui fait sa croissance. Tout est fait en deux mois. Donc, c'est pour ça que les deux premiers mois sont fondamentaux pour le bien-être d'une personne qui est enceinte. Je veux dire, elle est consciente que la vie est en train de se mettre en place dans son ventre et que cette vie, ça va être un être qui va arriver un jour et que la conscience de ce qui se passe et de notre interaction avec cet être nous oblige dans une certaine conscience à faire attention à comment on fait les choses, comment on pense et comment on perçoit et comment on peut... Il faut se préserver. Il faut se préserver pour pouvoir vivre des choses bien en harmonie parce qu'une grossesse en harmonie, les enfants, il n'y a pas de problème. Et ensuite, la naissance. La naissance, c'est la première mort. La naissance du bébé, c'est la première mort que l'être va vivre. Il sort d'un endroit feutré où il était en protection, où toute la nourriture venait de la mer, tout était à sa disposition, il n'était pas obligé de respirer par ses propres branches et qu'il était nourri au cordon ombédical. Donc ça, effectivement, la sortie, la naissance, c'est une grande métamorphose. Le passage à la vie de bébé, d'abord sortir de la mer, il y en a qui ne sont jamais sortis de leur mer, ils ont encore 40 ans. Ce cordon ombédical qu'on n'arrive pas toujours à couper et qui induit des comportements pas possibles parce que ça n'a pas coupé ce cordon ombédical. Donc voilà, ça, c'était un exemple. Donc le bébé, il va croître, il va se développer, il va avoir le développement de structures psychiques et en fin de compte, tout ça dans un environnement familial, plus ou moins harmonieux, en espérant qu'il soit plus harmonieux. Mais de toute façon, le propre de l'enfant, c'est que l'enfant s'adapte. Vous regarderez, il y a des soucis de changement de choses, les enfants, ils s'adaptent. les enfants s'adaptent sans problème parce que la vie pour l'enfant, c'est comme un jeu. Avant qu'on lui dise, attention, il faut que tu travailles, patati patata, il faut que tu sois le premier et tout ça. Donc un enfant s'adapte. L'adulte ne s'adapte pas, mais l'enfant, quel que soit l'environnement dans lequel il va être, plus ou moins protégé ou plus ou moins difficile avec les parents, un enfant aime ses parents, quel qu'il soit, s'adapte à cela et c'est ça qui est important pour les enfants. Voilà, donc il va croître ensuite, il va être éduqué avec les différentes étapes d'individuation, l'éducation qui va arriver, l'éducation à l'école, dans l'environnement familial mais social, donc ça va entraîner une évolution avec d'autres structures qui vont s'imposer, auxquelles il va falloir qu'il s'adapte. Pendant toutes ces périodes-là, il va devoir s'adapter constamment, constamment. Ensuite, il y a l'adolescence, alors là, c'est une transformation hormonale fondamentale, c'est le passage à l'adulte et à la sexualité de l'adulte, donc là, et en même temps, c'est un tsunami d'adolescence, c'est une transformation hormonale, c'est que l'adolescent qui remet tout en cause et que c'est important qu'il remette tout en cause, les parents sont là pour structurer et être à l'écoute, mais ce n'est pas toujours facile, mais c'est important. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie ? Parce que c'est le dernier passage avant l'âge adulte, l'adolescent. Alors là, on passe à l'adulte. Donc, qu'est-ce qu'il va choisir, l'enfant, l'adolescent ? Il va choisir les stratégies, les stratégies de l'enfant ou d'autres stratégies plus tard. Est-ce qu'il va faire comme papa à un moment ou est-ce qu'il va faire l'opposé ? Tout ça, c'est la même chose. Donc, sous l'impact de l'éducation et de l'environnement, il va mettre en place des stratégies, une structure, alors il va mettre en place une structure mentale, une personnalité dans un environnement familial, émotionnel et qui va ensuite être formatée par l'éducation. Alors l'éducation à l'école, on voit bien ce que c'est, l'éducation normale dans la famille et l'éducation pas à l'école où tout le monde doit apprendre de la même façon et voilà, etc. et que tout le monde n'a pas la même vitesse pour apprendre et tout le monde n'a pas le même potentiel et chaque enfant a un potentiel énorme que l'on va scléroser au fur et à mesure de l'éducation. Voilà, malheureusement, on va fermer des cadenas à l'heure qu'on peut l'ouvrir. Bon, peut-être que ça va changer, j'espère que ça va changer. Donc, on arrive à un adulte avec une structure intrinsèque, plus extrinsèque, c'est associé à son éducation, à son environnement, etc. Donc, tout ceci fait en sorte qu'on va mettre en place des stratégies de survie pour pouvoir survivre, évidemment. Donc, et donc, qu'il dit de stratégie de survie, dit comportements qui vont permettre de ne pas souffrir parce que c'est quand même ça. C'est des comportements qui vont nous empêcher de souffrir. Alors, on arrive sur Terre, on arrive sur Terre et on a tout un engrenage jusqu'à l'âge adulte. Après, on a l'engrenage suivant de l'âge adulte, mais tout est fait avant. Et ensuite, à notre naissance, on a une mémoire. On a tous une âme incarnée. On vient pour faire une expérience spirituelle sur Terre dans un corps et c'est grâce à ce corps qu'on va pouvoir évoluer et nous connecter à notre dimension humaine et spirituelle. Donc, cette mémoire à la naissance, on en vient, alors c'est une mémoire, ça peut être une mémoire liée à des blessures de notre âme. Vous avez entendu parler des blessures, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Comment notre vie va raviver les blessures que l'on a eues dans une vie à passer pour venir réparer ces blessures ? La meilleure façon de pouvoir réparer quelque chose, c'est d'être confronté à nos propres blessures. Évidemment. Donc, derrière cette mémoire avec laquelle on rentre, il y a une injonction parentale. Quelles sont les attentes des parents pour l'enfant ? Ça, c'est une autre chose vachement importante parce que ça va impacter les choix et les stratégies de survie de l'enfant. Les enfants, ils veulent en faire un grand chercheur, ils veulent en faire un grand médecin ou tout ce que vous voulez. En fonction de ce que les parents sont, ils veulent les choses pour leurs enfants. Ou en fonction de ce que les parents ne sont pas, ils veulent quelque chose pour leurs enfants. Ce qui est tout à fait louable, je ne critique pas. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque enfant ne peut pas suivre les projets du parent. Il est venu sur Terre pour faire quelque chose, faire sa vie, il a une mission à accomplir pour lui. Et donc, il va devoir vivre sa vie. Alors bien sûr, les injonctions parentales qu'on va pouvoir avoir, le côté cadeau, c'est qu'elles sont là pour nous aider à devenir qui nous sommes. Voilà, ça c'est en résumé. Donc toutes ces injonctions parentales, toute cette mémoire avec laquelle on est venu sur Terre pour réparer des blessures, et toutes ces injonctions, elles nous font développer des stratégies de survie pendant notre croissance. Mais elles vont nous permettre de développer des stratégies des qualités. C'est-à-dire, les stratégies de survie, c'est quoi ? C'est la création de notre personnalité, la mise en place du héros, de notre saboteur. saboteur. Mais c'est important, cet égo qu'on se construit. Parce que sans égo, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire qu'il faut exister. Et grâce à l'égo, on existe. Donc, toutes ces mises en place de stratégies pour faire grandir cet égo, grandir cette personnalité, c'est-à-dire avec toutes les qualités qu'elle peut avoir, parce qu'elle a plein de qualités qu'elle va montrer ou qu'elle ne va pas montrer, en fonction de son environnement, toujours pareil. Mais tout ceci va être détourné au profit de l'extérieur. C'est-à-dire que ces stratégies, elles sont venues pour répondre à quelque chose de, on veut être reconnu, on veut être aimé et reconnu. Ça, c'est n'importe quel enfant veut être aimé et reconnu. Et au nom de ça, mais qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour être reconnu, aimé et reconnu ? Et même si nos parents nous battent, on veut être aimé par nos parents. Et on veut être reconnu. Donc, en fonction des personnes et de leur vécu et d'où elles viennent et qui elles sont, on est tous différents. Donc, les personnalités qui vont se mettre en place, elles vont être, elles dépendent du climat affectif dans lequel elles sont, des manques auxquels elles ont été confrontées dans leur vie ou qu'elles ont ressentis, parce que les manques, ce n'est pas obligatoirement confronté. ça peut être ressenti, le manque. Les peurs auxquelles on a été confrontés et les émotions et toutes les qualités et vertus qu'on a pu, qu'on peut développer. Donc, on développe un certain nombre de stratégies en fonction de ce qui se passe. Et quand une émotion va arriver, eh bien, ça va arriver et perturber tout le système. c'est-à-dire que ça va remettre en branle tout ce système de stratégie de survie qui ont été mis en place. Parce que dans ce système de stratégie, c'est qu'au cœur de cela, c'est qu'on se retrouve, dans les cas des peurs, des banques, le mal-être, tout ça, c'est comme si on se retrouve dans le ventre de notre mère où on ne sait plus quoi faire, mais notre mère, elle nous nourrissait, sauf qu'on ne sait plus ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'on est perdu dans nos repères. Quand une émotion très forte peut arriver, on peut être perdu dans nos repères et ça peut faire un grand bas de combat à ce niveau-là. Et donc, effectivement, ça peut amener au chaos. Ça peut amener au chaos. Alors, quand c'est un adulte qui s'accroche à son égo et à sa personnalité et que, quel que soit ce qui arrive, il ne bouge pas de sa personnalité, c'est très embêtant. Ça veut dire qu'il ne va y avoir une écoute du corps et que le corps va pouvoir mettre une réponse par le corps. Si on n'apporte pas des réponses d'adaptation à quelque chose que la vie nous appelle à faire, eh bien, c'est notre corps qui va nous donner la solution. Et la solution, c'est que ça va arriver par un problème physique, une pathologie légère, un petit problème de blocage, par-ci, par-là. Notre corps va nous donner des signes que ce que je faisais avant et ce chaos dans lequel je suis, ça ne fonctionne pas. Il faut faire autre chose. Et en fait, l'écoute du corps est le plus grand cadeau qu'on puisse faire parce que notre corps nous signale, il nous protège. Il nous protège pour nous montrer que là, ce qu'on fait, comment on le fait, dans les références que l'on fait, avec les références qu'on a, eh bien, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est-à-dire que ça entraîne un problème de santé. Moi, quand j'ai eu mes problèmes de polyarthrite ou hématoïde à l'époque, eh bien, je me suis posé la question, alors à l'époque, je n'avais pas développé tous ces aspects-là, mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on passe de la bonne santé à la maladie ? Comme j'étais paralysée au niveau des mains, au niveau du cou, au niveau du genou, enfin, etc., je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais à cette époque-là, j'ai eu ce regard de me dire qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que mon blocage dans mon corps me dit ? Ça a été flagrant pour moi de me dire que le corps, il m'informe. Comme je travaille dans la matière et sur la surtout de la matière, je sais que en fonction de l'état de croissance et des conditions de croissance d'un matériau, eh bien, ce qu'on va avoir à l'arrivée, eh bien, ce n'est pas la même chose. Suivant les accidents de croissance d'un matériau, eh bien, il sera plus ou moins bon avec des propriétés plus ou moins bonnes. Donc, moi, j'ai appliqué sur moi et je me suis dit ça à l'époque. Donc, nous, c'est pareil. Dans un moment présent quand on a des émotions qui importent et qui arrivent à nous foutre en l'air parce que ça peut être... Eh bien, si ça nous fout en l'air dans un chaos, c'est que les repères sur lesquels on se base ne sont plus corrects, ne sont plus bons et qu'il faut changer de repère. Donc, c'est-à-dire que ça nous montre qu'on est dans le monde de la survie, dans le monde de la dualité. Et dans la dualité, ça va être bien, c'est pas bien. C'est noir, c'est blanc. Le passé, le futur. C'est linéaire. Or, là, quand le corps nous appelle, c'est une autre dimension, c'est une verticalité. Le corps, il est en lien avec votre âme, avec votre être, vous l'appelez, comme vous voulez, votre esprit. et de là-haut, de votre niveau spirituel inconscient ou conscient, peu importe, un jour, il devient conscient, eh bien, votre information, l'information profonde de votre être vous apporte des situations où vous allez devoir répondre. Il vous apporte pour que vous puissiez avancer. Et ce qui arrive est toujours pour que l'on avance. Et que ce qui se passe après, on est toujours mieux. C'est toujours pour le meilleur de nous-mêmes. Quand on est dans, bien sûr, dans le moment où on vit la survie et tout ça et le mal-être, on n'y pense pas. Mais après, quand on regarde les différents mal-être qu'on a eus, eh bien, en fin de compte, tout ce qu'il y a eu a permis, quand on les regarde avec calme et qu'on a vu le chemin qui a été fait, eh bien, en chemin qui a été fait, on voit que là où on en est, qui est un endroit merveilleux, puisque quand on est bien et en cohérence avec soi, eh bien, on n'aurait pas pu être là si on n'avait pas vécu ces choses avant. C'est-à-dire que tout le vécu, quel qu'il soit, il est positif pour soi. Et que il est positif pour soi et que ça veut dire qu'il a quelque chose à nous apprendre. Alors, soit on écoute et on est dans le présent et on écoute nos perceptions, nos émotions, tout ce qui se passe, nos ressentis, soit on ne veut pas écouter et la leçon peut être plus dure. Et c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, s'il nous arrive des épreuves, c'est qu'on est capable de les surmonter. Parce que notre être, la vie, est généreuse et la vie est généreuse et notre être ne fait des choses que pour le meilleur de nous-mêmes et l'harmonie de l'univers. Tout dans l'univers est en harmonie. C'est quand il y a une chute d'harmonie, une perte d'harmonie, une perte de cohérence, que les pathologies et les problèmes arrivent, quelles que soient les échelles d'observation. Au niveau de l'échelle d'observation de l'homme, c'est comme ça. On voit ce qui se passe sur la Terre et toute l'écologie terrestre. La Terre est malade, mais elle est malade au même titre que les hommes sont malades, de ne pas faire attention à eux, de ne pas respecter des choses et de ne pas être à l'écoute des choses essentielles. Parce que le problème, c'est que dans la vie aujourd'hui de surconsommation, on n'est vraiment pas dans l'essentiel, dans les choses les plus importantes. Le plus important, c'est d'être aimé. Le plus important, c'est l'amour. C'est vraiment, il n'y a que ça. S'il n'y aurait qu'une chose, c'est l'amour. C'est le divin en nous. C'est la commission avec nous, avec tout ce qu'on aime et avec l'univers. Et donc, quand on a oublié ça, ce qui arrive, il arrive, ce qui arrive, et puis c'est tout. Après, il faut assurer dans le sens où on est responsable, on n'est pas coupable, mais on est responsable de notre vie et ce n'est pas toujours simple. Et comprendre qu'on a mis en place des choses qui ont mené à quelque chose de plus ou moins difficile, c'est important de se dire qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça pour pouvoir passer à la vie, de la survie à la vie. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau. Ça veut dire que vous acceptez que la vie est comme un fleuve. Eh bien, si vous voulez remonter le courant, c'est difficile. Ce qui vous est demandé dans la vie, c'est de continuer dans le courant et vous trouverez les solutions et vous trouverez à un moment donné pour vous arrêter les endroits pour vous reposer. Au moment, il y aura des rapides qui seront là, dans les courants rapides, il ne faut pas sortir de sa barque, il faut rester au cœur de sa barque, au fond de sa barque et on passe les rapides. Si on veut s'accrocher, on dégage. Donc voilà, la vie nous montre qu'il ne faut s'accrocher à rien. Il faut descendre et continuer la vie et c'est grâce au fait que dans le temps présent, ce temps présent, il nous donne cette capacité parce qu'il nous coupe, le temps présent nous coupe des peurs, nous coupe des manques, nous coupe des émotions inutiles parce que c'est les émotions dont on parle. La plus belle émotion, c'est la joie du cœur, c'est tout. Le reste, c'est du pipeau, c'est du mental. Et en fin de compte, quand on est dans le présent, le climat affectif, il ne nous affecte plus puisqu'on est en présence avec soi. Quand on est dans le présent, on est avec soi. Et avec soi, on est dans notre verticalité, on est avec notre être. Et c'est le grand cadeau qu'on puisse souhaiter à chacun, c'est d'être en lien avec son être, dans la verticalité, pas dans l'horizontalité du temps passé, présent, avenir, qui correspond au temps des peurs et qui vous plombent dans la peur et qui vous plombent dans les choses négatives que vous avez vécues et qui peuvent vous conduire qu'à des choses négatives si vous restez dans le même temps. Alors qu'il faut rester dans le temps du présent où vous êtes en lien avec toute l'information du champ quantique, toute l'information de la conscience pure, toute l'information de votre conscience. Votre conscience est en lien avec tout ça. Et tous les possibles existent à ce moment-là. Parce qu'en fin de compte, on va s'ouvrir à ça. Et au moment où on a besoin de quelque chose, eh bien on ne sait pas ce qu'on va avoir. et oser aller dans l'inconnu et laisser venir des choses, c'est un grand cadeau. Ça veut dire qu'il faut oser ne pas savoir. Oser ne pas savoir. Voilà, ça c'est un grand cadeau à avoir. Alors moi je peux vous dire que j'ai mis du temps à y arriver, parce que j'ai quand même, j'avais besoin de tout comprendre pendant des années quand même. j'ai 14 ans d'analyse avant psychothérapie, enfin puis j'ai fait un gros travail de plein de choses pour comprendre les comportements humains. Et en fait, on veut des fois tout décortiquer, tout découper, tout. Et puis à un moment donné, ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que l'important c'est de vivre les choses. Et vivre dans le présent, eh bien on accueille tout et on n'est plus dans nos schémas mentaux de on est habitué à ça, on est habitué à ça et ça ne peut pas être autrement. Et que bien sûr, c'est difficile dans le temps présent tout le temps. Et on revient sur nos stratégies de survie, de comportement. Ça c'est, on y va tout le temps. Mais c'est comme tout à l'heure pour la libération des émotions sensorielles, eh bien on est pris par l'extérieur. On ne sait plus quoi faire. Paf, on revient au corps. Et quand on revient au corps, on revient à soi. Et quand on revient à soi, on est en lien avec soi dans le présent. Et à chaque fois qu'on va faire, c'est comme quand on fait du yoga. Quand on fait du yoga, on allie la respiration, le mouvement du corps et l'esprit. Les trois sont en harmonie complète. On est complètement là quand on fait du yoga. Et c'est pour ça que ça fait une restructuration de la personne. C'est extraordinaire le yoga. Ça réunifie la personne. Et donc, en fin de compte, dans le temps présent, il y a tout ça. Donc plus on apprend à vivre des moments de temps présent, plus on peut les augmenter ces moments présents. C'est comme ça. Plus on va faire l'expérience du bonheur que ça donne et plus ces expériences positives de bonheur, de tout petit moment, on va pouvoir les faire une autre fois et puis une autre fois. Et en fin de compte, plus on va les faire et plus on voit le bénéfice que ça fait. Et puis après, c'est comme un entraînement. on va s'observer être dans notre comportement de survie. Hop, on revient où je suis là. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est tout le temps dans les comportements de stratégie de survie. On est très souvent. Ça s'appelle l'engrenage biologique. Et quand on est dans le présent, on est dans la spirale de vie où on est ouvert à tout, à la Terre, à l'univers, au cosmos, à notre être. Et si on a besoin d'une information, il faut simplement émettre l'intention d'avoir besoin d'une information. Et ça viendra. C'est extraordinaire. Ça fonctionne. Il faut expérimenter. Donc, effectivement, pour revenir aux émotions, quand le stress, ces émotions-là, qui sont des stimuli extérieurs ou intérieurs, comme je vous ai dit, tout de suite, cet engrenage, il va être en branle-bas de combat et mis en place des mécanismes de défense. Il y a la survie. Et donc, on va passer en mode survie. Systématiquement. Et ces modes survie, qu'est-ce que ça va faire ? En fonction de ce qu'on a mis en place quand on était petit, eh bien, qui ont pu affecter nos perceptions sensorielles. On peut se couper de la vue. Il y en a qui arrivent à perdre la vue. Le toucher, le dorat, l'ouïe, le goût. On peut perturber nos perceptions sensorielles, nos organes sensoriels. En fonction du vécu que l'on a eu, si ça a été trop, trop difficile, eh bien, il y a des choses qui vont être coupées. C'est-à-dire, on va se couper, par exemple, de sentir, de toucher, sentir. Et ce n'est pas possible. Quand on n'a pas été touché, on ne devient que du mental. Mais on s'est coupé de nous-mêmes. Donc, tous les organes sensoriels et toutes les perceptions sont à notre disposition pour vivre et prendre la vie par tous les bouts. Mais en même temps, elles peuvent être perturbées à des moments cruciaux et que ça peut aller jusqu'à perte de certaines perceptions sensorielles, du goût, de tout ce que vous voulez, ou de l'ouïe. Des enfants qui entendent des fois des parents dans des situations pas possibles et que ça devient, si c'est insupportable pour les enfants, eh bien, les enfants peuvent développer des otites, des problèmes aux oreilles et des machins, tout ce que vous voulez. Parce que les enfants, ils se matisent. Ils n'ont pas le mental comme nous, ils se matisent. Donc, avec les enfants, c'est extraordinaire. Si les enfants, il y a des problèmes avec les enfants, il faut regarder qu'est-ce qui ne va pas dans la communication que l'on a avec les enfants, qu'est-ce qu'ils ont, la communication qu'ils ont avec les élèves, les enfants, les observer à l'école, qu'est-ce qui se passe et puis aussi, principalement, les parents. Ben oui, qu'est-ce qui passe mal, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre, etc. Donc, se regarder, se regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et donc, bien sûr, les émotions, elles vont changer notre chimie et en changeant notre chimie, elles vont changer des problèmes dans notre corps et pouvoir amener des perturbations organiques. Donc, le but du vivant, c'est maintenir cette santé du cœur-esprit. C'est dans une unité et de maintenir cet état homéostatique constamment. préservation de l'intégrité de toutes les fonctions biologiques. Et c'est ce que notre corps fait à 99% de temps, sans qu'on ait affaire à quoi que ce soit. Et ça, il faut quand même vous remercier et prendre conscience. Et que c'est pour ça que si votre corps, il souffre, demandez-vous qu'est-ce qui souffre en vous. Qu'est-ce qui souffre en vous ? Est-ce que vous n'arrivez plus à marcher ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous empêche de marcher ? Ça a l'air primaire, mais vous savez que le symbolisme du corps est très simple. Quand on n'arrive pas à dire des choses ou à faire des choses et à ne pas les exprimer, c'est la fonction biologique, la fonction de l'organe, la plus proche de ce qu'on aurait besoin de comprendre, qui va s'exprimer. Et c'est comme ça que le corps nous parle. avec la langue des oiseaux, avec toute cette information, c'est très intéressant. Mal au genou. Donc, comme nous percevons tout par nos sens et toute notre vie n'est qu'émotion, tout ceci est perçu à travers nos organes de sens et la conscience de soi, on l'a à travers tout ça. C'est parce qu'on sent, qu'on ressent et qu'on a des émotions qu'on peut engrammer la conscience de soi. parce que le cerveau, lui, fait une cartographie de notre corps dans tous ses états à chaque instant et à chaque instant, le cerveau fait une cartographie de votre corps complet. Donc, à chaque instant, il y a constamment une régulation et une perception de ce qui se passe et des changements qui vont avec. Donc, toutes nos émotions sont engrammées dans notre corps via la mémoire cellulaire. Effectivement, il y a les schémas mentaux et puis il y a le schéma cellulaire. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que toutes nos constructions mentales et nos structurations du mental, tous les chemins qu'on a pu prendre dans les comportements qu'on a eus à travers les émotions, ils ont été engrammés dans le cerveau en termes de chemin. Tous les chemins qu'on a pris, si bien que quand on a une émotion qui ressemble à une autre émotion ou qui résonne avec une émotion d'il y a 20 ans, ça va refaire les mêmes schémas émotionnels, c'est-à-dire avec changements physiologiques, etc., tous les changements. Donc, c'est engrammé dans la cartographie du cerveau et que c'est pour ça que les perceptions sensorielles, de les utiliser pour libérer les émotions par les perceptions sensorielles, par la régulation émotionnelle, est fabuleux. Pourquoi ? Parce qu'on a court-circuité le cerveau et c'est le cadeau de la pleine conscience. Quand on est en pleine conscience, le cerveau n'existe plus. C'est-à-dire que quand je dis le cerveau, la structure mentale, le fonctionnement du cerveau, en d'autres termes, le petit vélo que vous avez dans votre tête avec les 50 000 idées qui reviennent à tout le temps, il n'existe plus. Quand on est en pleine conscience, on est en présent et en connexion avec le présent. Si vous mangez en conscience, vous portez votre cuillère et vous êtes avec votre cuillère. Après, vous êtes avec le goût de ce que vous mangez. Vous allez mâcher, vous allez développer les goûts dans votre bouche. Il y a la pleine conscience. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a que de la perception sensorielle pure. et ça aussi, c'est engrammé dans le cerveau en termes de nouvelles cartographies parce que tout est engrammé, d'accord, mais quand on a des émotions, les schémas qui ont été pris pendant toute l'enfance, le cerveau travaille à l'économie. Si ça ressemble à la même émotion, il va ressortir les mêmes choses. C'est pour ça que court-circuiter le cerveau et les schémas mentaux du cerveau, de notre égo, de nos comportements, les court-circuités par la pleine conscience nous permettent de passer en mode sensoriel pur et de tout percevoir. Et avec notre corps, on perçoit tout. Bon, voilà, on est là. Donc, c'est bien que suite à une émotion, par exemple, ou un trauma, et ce qui est important, c'est que à la suite d'une émotion, il va falloir pour la libérer qu'il y ait une réaction. Par un mouvement du corps, par une parole, ou par une fuite. Si ça ne peut pas se passer, en particulier si le mouvement est figé, eh bien, le corps, il va prendre la résolution liée à l'émotion, via les fonctions aussi adéquates, mais c'est surtout que ça va s'engrammer dans le corps. Et c'est plus grave que de fuir. Quand vous fuyez par rapport à une émotion, eh bien, c'est bien. Vous avez fui cette émotion. Vous avez fui cette situation. Et c'est la sauvegarde. Et c'est important. On respecte la sauvegarde. Il ne faut pas oublier, on est en lien avec le cortex, le cortex de la survie. D'accord ? Donc, s'il y a un mouvement du corps, eh bien, on a répondu à l'émotion. Et on ne va pas engrammer. Mais par contre, s'il y a l'inhibition d'action, il va y avoir engrammage. Engrammage dans le corps, c'est-à-dire que la personne va être plombée par ce qu'elle n'a pas pu faire, ce qu'elle n'a pas pu dire, ce qu'elle aurait voulu dire, être paralysée par des choses. Ça arrive à tous. On a été bloqué, on ne sait pas. Mais le problème, c'est que ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Ça nous perturbe mentalement d'une façon. Ça peut nous perturber organiquement. Ça ne s'est pas passé. C'est terrible quand on n'a pas pu libérer une émotion. C'est terrible parce que le corps, il va prendre en charge, il va montrer ce qu'il aurait fallu faire pour soi. Donc, effectivement, le mouvement, l'action ou la fuite, c'est des choses très positives et qui permettent de nous sauvegarder. Et l'inhibition, eh bien, le corps, il va prendre en charge. Comment il va pouvoir s'en débarrasser de ce stress qui n'a pas pu être libéré par les fonctions des organes les plus adéquates. Toujours pareil. Alors, là, dans la dynamique cellulaire, là, je reviens à la cellule parce que c'est important. C'est le modèle sur lequel je me base et qui est valable à toutes les échelles. la communication entre les deux cerveaux de la cellule. Le cerveau externe de la cellule, c'est la membrane externe. Et le cerveau, le premier cerveau, l'autre cerveau, c'est le noyau. et il y a une communication constante à travers le cytoplasme entre ces deux cerveaux. Sans cette communication, c'est la mort. On sait qu'au niveau de la cellule, il y a une dynamique constante dans la vie de la cellule, c'est-à-dire qui se traduit par de l'ordre, des ordres constantes, construction, déconstruction, transport, effondrement, qui vont permettre à la cellule de s'adapter à chaque instant pour maintenir la vie. Et ça, c'est fondamental. À chaque instant, dans chacune de nos milliards de cellules, il y a le chaos, l'ordre, désordre, avec des structures qui se mettent en place pour effectuer certaines fonctions. Et quand les fonctions ne servent plus, elles se déconstruisent pour que la matière première serve à autre chose, à une autre fonction. Et c'est comme ça qu'elles peuvent s'adapter, continuer à vivre et maintenir la vie de l'ensemble. Donc, il y a cette construction, transport, effondrement, déconstruction, ça fait partie de la vie et qu'en dehors de ça, ce serait la mort. Imaginez que des structures rigides dans les cellules perdurent, ça va aller jusqu'à l'éclatement de la cellule. Donc, ça, ce n'est pas possible. La vie, c'est l'adaptation. Donc, ça impose ordre, désordre, déconstruction, construction, déconstruction, constamment. Alors, sinon, on fait le parallèle avec l'humain. Communication cellulaire, communication entre nos deux cerveaux. Entre le cerveau du ventre, je l'appelle le premier cerveau, moi, parce qu'avant qu'on ait un cerveau, on n'était que des estomacs dans les espèces primaires. Bon. Et le deuxième cerveau, c'est le cerveau du haut. D'accord. Celui qui a un niveau de conscience, c'est lui qui nous permet d'élever notre niveau de conscience quand même. C'est pour ça qu'il est du haut quand même. Ce n'est pas pour rien. Mais, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a non-communication entre le cerveau du haut et le cerveau du bas, eh bien, j'appelle communication extérieure et communication intérieure, eh bien, là, ça va conduire au chaos inconscient, au chaos intérieur de chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des conflits intérieurs qui vont être complètement inconscients. C'est-à-dire que nos émotions, elles sont issues de notre cerveau du ventre, de notre cerveau entérique. C'est là-dedans qu'il y a 98% de la sérotonine qui est faite, dont le cerveau du haut en a besoin. Donc, ils sont constamment en connexion via le nerf vague. On s'aperçoit que la méditation et la respiration permet une augmentation très importante de la communication entre les deux cerveaux. Ce n'est pas pour rien que quand on est bien en méditation et en faisant du yoga. Quand on respire, on favorise tous ces échanges. Donc, ce qui est important, c'est que les émotions que l'on peut avoir, eh bien, elles sont issues de notre cerveau du bas. Elles sont nées d'abord dans notre cœur, bien sûr, et dans notre ventre. Et, quand c'est pris en charge les émotions par le cerveau, le cerveau, il va ressortir les choses qu'on lui a rentrées dedans, comme je vous ai dit. Ça veut dire qu'il va avoir des comportements, les comportements de survie. Toutes les mises en place de survie. Si bien que si, quand je suis dans des conditions pareilles et je suis malheureux, les enfants, alors, on va, si, par exemple, un enfant qui ne peut pas parler, qui voudrait parler et à chaque fois, on lui dit tais-toi, 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 quand il est petit. Ce gamin, un exemple tout bête, à force de répéter tais-toi, ou t'es nul, des choses comme ça, un langage vraiment à virer, eh bien, le gamin, à force d'entendre ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fermer sa gueule, il va développer son écoute, il va augmenter son intériorité, il va augmenter son isolement, et ça va entraîner des comportements, si bien que ses émotions, il ne va pas les montrer, il ne peut pas les montrer, il faut se taire, donc il ne va pas pouvoir exprimer les émotions, donc ça, c'est terrible, donc plus tard, quand il va être adulte, eh bien, tout va passer par le mental, parce que les émotions, on n'en parle pas, ce n'est pas possible, il n'a pas été habitué, comme on n'a pas été habitué, on ne peut pas en parler, et le jour où il va y avoir un chaos dans sa vie, et qui va le, un chaos, ou alors un burn out, une sorte de, eh bien, qui va rentrer dans des émotions inconnues, eh bien, ça va être un cadeau pour lui, il va rentrer en contact avec lui, avec la partie de cette personne qui s'est coupée pour répondre aux autres, pour répondre à l'attente des parents qui disent, t'es toi, t'es bon, t'es nul, machin, etc., les injonctions qu'on peut entendre, pas possible, voilà, et donc, on peut se couper de notre ressenti, parce que quand on sent, et ça fait trop mal, ou qu'on nous dit un certain nombre de choses qui nous bloquent, eh bien, à force de se couper, on se coupe, et après, il faut rebrancher, alors pour se couper, on met 2, 3 ans à se couper, très peu, très peu de temps, c'est dans les premières années de l'enfance, mais après, pour se rebrancher, on met 20 ans, 30 ans, moi, j'ai mis 15 ans avant de rentrer en contact avec mes émotions, mes vraies émotions de femme, j'étais coupé de la femme que j'étais, j'étais un garçon manqué, parce qu'un garçon manqué, il pouvait faire ce qu'il voulait, la femme, elle ne fait pas ce qu'elle veut, etc., etc., donc des éducations, c'est en lien avec l'éducation, donc, en fonction de ça, puisque dans des conditions d'éducation, si la femme, elle n'a pas sa place, etc., c'est toujours les hommes qui ont la place, et les femmes, elles n'ont qu'à faire à manger et s'occuper des enfants, eh bien, quand on a reçu ça, c'est difficile, donc, effectivement, on se coupe de cette part de soi-même qui est d'être féminine, d'être femme, et on va prendre le bas de combat, on va aller au combat, eh bien, oui, on va devenir rebelle et on va aller au combat, et tant mieux, et tant mieux, parce que si on ne va pas au combat et on n'est pas rebelle, eh bien, c'est pas terrible, c'est plus difficile à vivre, parce qu'en fin de compte, tout ce qu'il ne va pas pouvoir se dire, eh bien, ça va être engrammé et ça va se traduire par des maladies après. Donc, ce qui nous arrive quand on est adulte, si on a des pathologies qui arrivent, eh bien, merci, parce que c'est notre conscience qui se réveille, et notre conscience, elle ne se réveille pas à n'importe quel moment où c'est un moment où on est prêt à écouter. En général, ça ne se réveille que quand on est prêt à écouter. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont que dans leur croyance, etc. Moi, à une époque, j'essaie de faire comprendre à des personnes et puis de vouloir ne pas leur prouver, mais les convaincre. Maintenant, c'est fini. Je ne convainc personne. Soit une information est donnée, soit elle est entendue, elle n'est pas entendue, et puis ça fait son chemin. Mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'est quand on est prêt. Mais quand on est dirigé par un mental fort, c'est d'autant plus difficile. Moi, je peux vous parler de moi parce que je suis un mental sacrément, un garçon manqué avec un mental fort. Je peux vous dire que ça n'a pas été toujours simple de laisser tomber ce garçon manqué pour laisser découvrir la femme. Alors maintenant, je suis content de gérabiliter mon côté féminin et les deux sont bien ensemble. Et des fois, je donne la main à la femme et des fois, je donne la main à la partie masculine en moi qui, elle sait, elle sait trancher. Et c'est la partie masculine qui tranche. La femme, elle est tout le réservoir qui contient tout dans lequel les choses peuvent se développer. Et la partie masculine en soi, comme chacun l'a, c'est celle qui décide les choses, les bonnes informations sans être pollué. Donc voilà, il faut apprendre à faire ça. J'ai mis 30 ans à apprendre. Mais bon, voilà. Pour vous dire qu'autant on se coupe en quelques années, dans l'enfance, dans les premières années, avant Satan, tout se joue un peu avant Satan, tout ça. On sait très rapidement ce genre de choses. Et après, on met des années. On met des années pour vivre, pour revivre, pour mettre, donner accès à l'émergence de notre être, en fait. Et effectivement, ce grand cadeau, c'est que quand on écoute nos émotions, on ne peut plus faire comme si, comme avant. Et c'est ça qui est intéressant. la conscience, et c'est ça, pour ça qu'aujourd'hui, c'est important ce qui se passe, c'est que la conscience qu'on a prise, on ne pourra plus faire comme avant. En tous les cas, à plein de niveaux. Et quand on a découvert ce que ça fait les émotions sur soi et comment ça peut se transformer en maladie, en mal-être, et tout ce que vous voulez, en mots, en mots, différents types de mots, et bien quand on a compris que ce sont nos émotions qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été transformées, et accueillies d'abord et transformées pour passer à notre vie dans l'instant présent, et bien c'est un vrai cadeau de pouvoir en arriver là et je vous le souhaite à tous parce que doucement, doucement, on y arrive. Alors, les principales émotions, elles répondent à quoi, les émotions ? Elles répondent à un besoin. Elles répondent à un besoin. Alors, le besoin, par exemple, à satisfaire et l'action à mener, la joie, c'est la plus belle, la plus belle des émotions. C'est l'émotion du cœur. C'est l'émotion la plus pure. C'est l'amour. La joie, c'est en lien avec l'amour. D'accord ? Et en fait, c'est partager, c'est maintenir. C'est le lien avec les autres. C'est l'ouverture du cœur. C'est la multiplication de l'amour. C'est pas, j'aime ça, j'aime ça, je divise. Non, c'est la multiplication. Notre cœur est grand. Notre cœur est grand. La tristesse, elle, elle répond, alors les émotions qui sont la tristesse après un deuil, après des pertes, et bien les besoins à satisfaire, c'est de réconfort, de changement, d'accepter aussi sa tristesse. Parce que tant qu'on n'a pas accepté sa tristesse, on ne peut pas se remettre dans l'action. C'est-à-dire intégrer quand on est triste, on a une tristesse en nous qui s'exprime au niveau de nos poumons et qui entraîne des fois des déséquilibres entre les organes, mais c'est nos poumons. Ça s'exprime, on peut ne pas pouvoir bien respirer, etc. Et bien, la tristesse, c'est important d'être conscient de la tristesse. Et la vivre en conscience nous permet ensuite de nous remettre dans l'action. Plutôt que l'éviter, des moments de tristesse, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. On peut être triste de pertes de gens qu'on aime, d'amis qu'on aime, de choses qui sont trop difficiles, on peut être triste et on a de la compassion. Et ensuite, il faut continuer et se mettre dans l'action de la vie. La colère, c'est quelque chose, c'est quelque part une perte de territoire. On ne respecte pas notre territoire, on n'a pas été entendu. Il y a un changement à faire dans notre comportement, dans nos actions, parce qu'il y a une protection de son intégrité, il y a une réparation à mettre en place, une protection de son intégrité et satisfaire ses propres besoins. Quand on est en colère, c'est comme si on n'a pas reconnu notre propre espace dans toutes nos dimensions, bien sûr, notre espace physique, mental, émotionnel, spirituel. Donc, la colère est une émotion qui peut s'exprimer, c'est important de l'exprimer, mais trop de colère tout le temps, c'est un peu dommage parce que malheureusement, quand on est très en colère tout le temps, les premières personnes qui en pâtissent, c'est la personne qui est en colère parce que ça fait des changements aussi. J'ai pu voir à une époque où je me mettais en colère beaucoup et que je payais pour mes propres colères, mais des fois, ça fait du bien de se mettre en colère et d'envoyer chier tout le monde. Et ça, je l'ai fait aussi et puis des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire de se mettre en colère parce qu'en fin de compte, quand il n'y a pas de respect de l'intégrité des personnes, il y a de quoi se mettre en colère. Donc, la peur, alors la peur, la peur, c'est la première, c'est la première émotion qui apparaît dans le ventre de la mère aussi. La peur, elle nécessite, le besoin satisfaire, c'est d'assurer sa protection. Il faut aussi accepter sa peur et la confronter pour la dépasser. Il ne faut pas avoir peur de sa peur. En ce moment, il y a pas mal de peur avec tout ce qui arrive, on entend, etc. Mais reconnaître qu'on a peur, c'est déjà grand, c'est bien. Et puis, à un moment donné, il faut accepter et puis il faut se protéger. Il faut apprendre à se protéger au maximum. Mais ne pas rester dans la peur. c'est comme si c'est accepter qu'il y a un état dans lequel tiens, j'ai peur. Moi, j'ai une amie qui m'a dit récemment j'ai peur du déconfinement. Mais il y a plein de personnes qui ont peur du déconfinement. Et je comprends ce que ça peut entraîner dans leur vie à elles, dans leur vie avec les enfants. Elles ont des enfants. Elles ont peur pour leurs enfants. Donc, il y a des peurs réelles et que c'est important pour pouvoir s'ajuster en fonction de la peur. S'ajuster. mais pas être paralysé dans la peur par contre. S'ajuster mais pas être paralysé. Ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est assurer, il faut assurer être dans le moment présent. J'ai peur, ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux mettre en place pour assurer ma protection ? Et si je vis le moment présent, je n'ai pas peur puisque je vais faire les choses qui me sont justes pour moi dans le moment présent. Et en faisant abstraction des peurs de tout le monde. Ça, c'est important. Parce que, il ne faut pas faire des, comment on appelle, des associations de plein de gens qui ont peur et ça part en dégénération. Ça fait n'importe quoi après. Plus on a peur, plus il faut se réaligner par rapport à soi. Plus il faut vraiment être en lien avec soi. En lien avec notre peur, ok. En lien avec ce qu'on peut faire pour soi. En lien pour se reconnecter à soi, se calmer soi-même et voir ce qu'il y a à faire. Mais en même temps, on peut dire aussi que la peur n'évite pas le danger. Donc, avoir trop peur de façon maladive, ce n'est pas bon non plus. La peur peut entraîner qu'on soit confronté à des choses qui font encore plus peur encore plus peur. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, j'ai souvenir quand j'étais aux Etats-Unis, à l'époque de mon année sabbatique, j'allais me promener sur la marina à Berkeley que j'adorais et puis j'allais le soir, évidemment, après le labo, j'allais respirer. J'étais toute seule, pas un chat, pratiquement pas un chat. Et j'allais respirer l'air de la mer et tout ça et puis je revenais et je racontais ça à la personne chez qui je vivais et elle m'a dit « mais t'es folle, tu te rends pas compte, mais personne n'y va, tout le monde a peur, patati, patata, patata. » Et moi, j'allais en pleine inconscience mais simplement dans mon avis d'aller et sans pensée mentale de peur. J'ai fait plein de choses comme ça sans aucune peur et c'est qu'après que les gens m'ont fait peur. Et en fin de compte, la peur, les gens qui ont peur, c'est le pire ceux qui peuvent transmettre leur peur aux autres parce que ça, c'est difficile parce que je pense qu'il faut arriver à être avec soi. Est-ce qu'on a peur ? Qu'est-ce qu'on risque ? Voilà, se protéger, se réunir avec soi, se réunir, respirer, voilà, regarder la situation, observer et puis agir en conséquence. Mais la pire des peurs, c'est la pollution des peurs de tout le monde, je dirais, parce qu'en fin de compte, ça nous fait sortir de notre être et ça nous rentre dans notre engrenage biologique. Alors, donc, quand on regarde les différentes émotions, eh bien, il y a les émotions ascendantes des émotions de l'être qui sont les pures émotions et des belles émotions et les émotions descendantes des émotions du héros, c'est-à-dire de notre engrenage dans lequel on est rentré en réponse à l'environnement extérieur, l'appel de l'extérieur et faire plaisir aux autres et répondre à ce que la société nous appelle tout le temps, en dehors de nous. Donc, regardez le nombre d'émotions. Quand on regarde les émotions de l'être, c'est la joie, c'est la connaissance, la liberté, l'autonomie, l'amour, l'appréciation et ensuite, ça commence d'abord au plus bas, la satisfaction. Les petites satisfactions, ça fait du bien. Être content de soi quand on a fait quelque chose et se remercier que ça a marché, on ne savait pas trop si ça allait marcher. L'espoir aussi, c'est une émotion positive. L'optimisme, c'est quelque chose de très positif. La croyance, une attente positive. C'est le ver vide et le ver plein. Le ver plein, eh bien, tout va être positif. Il a déjà rempli, déjà, le ver. Le ver à moitié vide, tout ce qu'on va lui donner, il va voir que ce qu'il n'a pas. Et ça va être terrible parce que la vision d'un ver à vide est catastrophique. Ce n'est jamais assez. Et donc, au-delà de la croyance d'une attente positive, il y a l'enthousiasme qui est une belle émotion et la passion, bien sûr, et la joie. Et la joie parce que c'est la joie du cœur, c'est la joie de l'âme. C'est la joie du cœur. Donc, elles sont belles. Alors que quand on regarde les émotions descendantes, croissantes, depuis les petites émotions du héros, l'ennui, le pessimisme, la frustration, les sentiments d'écrasement, ce sont des émotions associées à nos comportements de notre héros, de notre structure mentale. Ce sont des schémas mentaux qui nous entraînent à des émotions pareilles. Ça, c'est vraiment important. la frustration, l'impatience, la déception, la déception, l'inquiétude, le doute, le blâme, le découragement, la vengeance, la haine, la colère, la jalousie. La jalousie, c'est une grande émotion terrible. L'insécurité, la culpabilité, l'indignité. Et la plus grande, c'est la peur. peur associée aux peines, aux dépressions, impuissances, etc. Et donc, c'est toutes ces émotions, elles sont associées à tout ce qu'on a pu vivre mentalement et à nos croyances et à notre vécu, bien sûr, et que l'on a mis en place et qu'à avoir des sentiments de découragement. Mais découragement par rapport à quoi ? C'est que des fois, on met la barre tellement haut qu'on n'y arrive pas. Et si on mettait la barre plus bas ? Si on allait par petites étapes, la jalousie, la jalousie, c'est quelque chose de terrible. C'est la jalousie de ce que l'autre a. La jalousie de l'autre. Mais la jalousie de l'autre, c'est pas... La jalousie, c'est quelque chose de difficile comme... C'est difficile à vivre les gens qui sont jaloux. Mais les gens qui peuvent être jaloux de tout. Et ça a différents visages, la jalousie. C'est invivable, la jalousie. C'est une émotion terrible à vivre. Alors la vengeance, alors là, ça c'est terrible aussi à vivre. La vengeance avec la haine. La haine, c'est pas l'opposé de l'amour. C'est... La haine, c'est... Ça descend de la colère et du non-amour. mais... Le blâme, le doute, alors le doute, c'est vraiment... Alors le doute, c'est que... Le doute, c'est en lien, vous savez à quoi ? C'est qu'on n'est plus en alignant avec soi. On est dans la division. C'est-à-dire, on est dans la dualité complète. Et au lieu d'avoir des informations qui nous unifient, qui nous ont en lien avec notre unité, hein, c'est des informations qui nous divisent. Et qu'elles nous divisent avec quoi ? Avec notre mental qui pense et notre... Et notre ventre qui sent. Et là, c'est terrible. On sent que ce serait bien de faire ça, mais... Mais non, je ne peux pas. Ça ne se fait pas. Je ne peux pas faire ça. Et le doute est terrible. Moi, je sais que quand je suis dans le doute, moi qui suis du signe de la balance, je sais comme si je suis... Je suis perdu de l'axe de mon être. Je suis passé complètement à côté de mon être. C'est-à-dire que mon axe entre moi et mon être, ma verticalité et mon champ énergétique, il est à côté. Je suis en division. Je suis déconnecté. Quand je suis dans le doute, c'est que je suis... C'est ça que j'ai trouvé pour moi. C'est que je suis déconnecté de moi. Parce que quand on... C'est-à-dire que quand on est déconnecté de soi, on ne peut plus être en lien avec tout son potentiel et la confiance qu'on peut avoir entre notre être. Donc, le doute, c'est quelque chose qui divise, qui divise à un point, à un point que ça peut aller loin. Toutes ces émotions peuvent aller loin. Une déception d'amour peut aller très loin. Une déception... Il ne répond pas à l'attente que j'ai. C'est terrible. Mais est-ce que c'est de l'amour ? Ce n'est peut-être pas de l'amour. C'est l'attente que l'on avait et qui n'a pas reçu de réponse. Donc, on met des mots. On met des mots. Et souvent, quand on parle de déception, c'est en lien avec l'amour. Bon, il y a aussi la frustration, la frustration. La frustration, c'est un lien avec les personnes qui voient le verre à moitié vide. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que ce n'est jamais assez. Ils n'ont pas pu faire et que ce n'est jamais comme il faut. Et ces personnes-là, je suis triste pour ces personnes parce que ce n'est jamais bien. Ce n'est jamais assez bien parce qu'elles vont voir ce qui ne va pas. Et c'est ça qui est terrible dans les personnes comme ça qui sont le verre à moitié vide. C'est qu'elles vont voir ce qui ne va pas. Elles ne vont pas voir ce qui va. Parce que dans les émotions de l'être, on peut regarder qui on est avec tous les qu'on appelle tous les critères de notre caractère. Beau, moche, terrible. On a tout. On est tout. On est tous pareils. Moi, je peux vous dire quand j'ai découvert ça en analyse que je n'étais pas mieux qu'une autre et que j'étais aussi, je ne vais pas dire un mot parce que ce n'est pas poli, qu'une autre. Eh bien, j'étais incroyablement choqué en même temps et je me suis dit mais on est tous pareils. sauf qu'il faut arriver à identifier tous les aspects de nous-mêmes avec des aspects d'une belle, d'une grandeur, d'une beauté et puis d'une autre, d'une obscurité, d'une méchanceté. On a tout ça en nous sauf qu'à des moments on les a reconnus et qu'on a été, des fois on a été méchant. Et puis, quand on a su qu'on a été méchant, eh bien, on ne l'est plus après. Quand on a su l'impact que ça peut faire, on ne l'est plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé par plein, plein d'états possibles avec des comportements différents et qui ne sont pas toujours beaux mais qui font partie de nous, qui font partie de notre ombre. Et l'avantage d'un travail sur soi, c'est d'arriver à mettre de la lumière sur notre ombre. Et à ce moment-là, quand vous éclairez tout, votre ombre de la lumière, eh bien, vous êtes un tout et vous êtes un. et que quand vous êtes un, vous êtes plus divisé. Et que quand on est un, on n'est plus affecté par l'autre. Et là, et les émotions ne vont plus nous atteindre. Il n'y a que les émotions de partage, d'enthousiasme, de joie, d'espoir qui vont nous atteindre. Parce qu'il n'y a qu'elles qui sont vraiment de la valeur au niveau de l'humain. Les autres, c'est des combats d'héros, combats d'égo. C'est des histoires d'égo, 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 d'égo. Malheureusement, c'est que ça. Et que c'est intéressant qu'on est passé par là, on est tous passé par là et on repassera par là. Et ce qui est intéressant, c'est de reconnaître comment on a été à un moment donné. Et que si ce n'était pas top, d'abord, rectifier, demander pardon si on a fait du mal à quelqu'un, se pardonner pour ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas été conscient. Mais quand on amène à la conscience, quand on amène les choses à la conscience, ça efface tout. Ça efface. Puisqu'on a informé notre être que ça, je l'ai vu, ça. Ça, je l'ai vu. Juste à présent, je ne l'avais pas vu. Maintenant, je le vois. C'est pour ça que quand on amène à la conscience, quand on éveille notre conscience, on ne peut plus agir comme si on n'avait pas de conscience. Et c'est le grand cadeau de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que ça va éveiller des consciences. Et j'espère vraiment que ça en va en éveiller beaucoup. Donc, on va vers la conclusion. Pour le comportement par rapport aux émotions, moi, j'ai retenu à travers ce que je vous ai dit, à la base, les leçons de la cellule pour une vie en conscience dans une autonomie émotionnelle. Parce que autonomie émotionnelle, ça veut dire accueillir ses émotions. Et ne pas avoir peur de ses émotions, les accueillir, les comprendre, et pour pouvoir se libérer pour autre chose. Et grandir à chaque fois. À chaque fois qu'il y a des émotions, on grandit à chaque fois, de toute façon. Et alors, la cellule nous dit que la cellule vit uniquement le moment présent et s'adapte. et ça, c'est le cadeau merveilleux de la cellule. Si on vit comme la cellule, comme toute espèce vivante sur Terre, parce qu'en fin de compte, tout ce que fait le règne animal, les animaux, tout ce que fait le règne végétal, eh bien, c'est ça qu'ils vont, ils vivent. Ils vivent que l'instant. Et en fonction de l'environnement, ils s'adaptent. Ils ne vont pas se plaindre, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Et la direction, la force de vie motrice, c'est la vie. Et ça date pour rester en vie. Pour rester en vie et en harmonie avec l'ensemble du vivant. L'ensemble du vivant, ça veut dire les différentes espèces, la Terre, l'univers, en harmonie avec le cosmos. Quand il y a des changements telluriques, quand il y a des changements de la Lyonocéa, tout ce que vous voulez, on perçoit tout ça. Eh bien, on peut être conscient de tout ça. Donc, la cellule, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, c'est que communiquer avec nos deux cerveaux. Donc, accueillir les émotions comme des signaux de vie. Et c'est vraiment des signaux de vie. Donc, accueillir les émotions. Donc, ça veut dire qu'il faut développer le dialogue intérieur-extérieur, ce qu'on perçoit de l'extérieur avec nos tripes. Apporter comme information au cerveau pour voir ce qu'on peut faire. Mais d'abord, nos tripes. Sentir ce que ça fait. Et ne pas supprimer ce qu'on ressent et pour être dirigé que par notre cerveau. En sachant que le cerveau, c'est la mode survie. Le cerveau égale mode survie. D'accord ? Ce n'est pas compliqué. C'est le fonctionnement du cerveau pour nous. Bon. Et donc, développer ce dialogue intérieur-extérieur. Donc, référence à vos dialogues intérieurs, fondamentalement. Et s'arrêter pour observer, sentir, pour libérer les charges émotionnelles et se réajuster. Ce qu'on a fait tout à l'heure là. quand vous allez avoir une émotion, vous allez attendre, vous allez vous mettre dans un petit coin à un moment donné, deux minutes et vous allez vous poser dans le silence et vous allez faire l'expérience. Et hop, vous allez pouvoir après vous réajuster, revenir à vous. c'est-à-dire que vous revenez dans un état excité par l'émotion et désexcité, comme l'atome. D'accord ? Excité, état fondamental. Et vous allez pouvoir être présente à chaque instant à ce que vous allez avoir à faire. Mais surtout en sortant du pilotage automatique. Si on est capable de faire à chaque fois des stops images par rapport à ce qu'on vit quelque chose et c'est trop, etc. Stop, on s'arrête. On respire. On sent. Et on réajuste. Et ça, c'est vraiment pour moi la leçon de la cellule. Et si on rajoute les émotions, se réajuster et libérer ces émotions. Donc, là, c'est la dernière diapo. À chaque instant, c'est la préservation de l'être qui va engendrer sa survie. Depuis le niveau moléculaire de la cellule, de l'organisme, de l'espèce, en assurant son évolution. Ça, c'est vraiment important. L'émotion consciente est le superbe indicateur coloré pour nous guider dans la vie. Et ça, c'est vraiment important. Et le mot pour nous guider dans la vie est fondamental parce que les émotions, elles se perçoivent à travers les perceptions sensorielles et quand il y a quelque chose qui ne va pas, si vous sentez ce qui ne va pas par rapport à une action, vous pouvez dire j'y vais, je n'y vais pas, je ne fais rien, je reste là, je sens. moi à l'époque, quand j'étais jeune, je disais je sens, je ne sens pas, je ne savais pas pourquoi je disais ça, je sens, je ne sens pas et je suivais ce que je sentais ou ce que je ne sentais pas. Eh bien, ça revient à ça, d'accord ? Nous orienter et nous adapter à chaque expérience nouvelle et ça, c'est vraiment pour obtenir qui on est, pour devenir qui on est et accéder à la réalisation de notre humanité dans notre singularité. Et la dernière, c'est ça, à ce moment-là, il y a libération par le corps, libération de l'énergie et elle n'est pas stockée et bloquée dans le corps ou dans notre champ, rayonnement à partir du centre de notre aide puisque c'est à partir de là qu'on va agir et on va passer du chaos à l'harmonie. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de petits chaos et on va dépasser ces chaos, les accueillir pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et ce sont les chaos successifs et leur résilience qui permettent d'accéder à la conscience de soi. dans notre humanité et dans notre singularité. Et c'est vraiment le cadeau à retenir aussi, c'est que n'ayez pas peur du chaos. Il est là pour vous réajuster, pour devenir qui vous êtes, pour vous rapprocher de plus en plus de vous. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'ai écrit tout ça dans un livre que vous connaissez ou pas. Enfin, je n'ai pas tout écrit, mais j'ai écrit un certain nombre de choses. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada